Une conférence de presse qui fait... Face aux professionnels des médias, Adidia Toumatis et certains membres de son cabinet. Les échanges ici portent sur deux nouvelles dispositions qui régissent le monde du travail. La loi 2017-03 du 17 mars 2017 portant au régime général d'emploi des collaborateurs externes de l'État, c'est une loi qui permet simplement à l'État de recruter peu de personnes pour peu de temps et pour plus de progrès. Aujourd'hui, le monde est devenu, vous le savez bien, un village planétaire. Et lorsque nous avons besoin de compétences dont nous ne disposons pas, il faut recouvrir, il faut recourir à celles-là. Recourir à une compétence dont l'administration a besoin, mais quelle est la procédure d'embauche? La deuxième loi donne les détails. Pour ce qui concerne la loi sur l'embauche, elle vient en fait modifier certaines dispositions de l'actuelle code du travail. Vous savez, le secteur privé juge l'actuelle code du travail un peu trop protectionniste de l'employé. Ce qui répugne parfois les employeurs à aller recruter, disons, un nombre important. Appréhendons-la comme une loi positive de permettre aux jeunes d'avoir accès au marché de l'emploi de façon massive. En cas de licenciement, cuide des dommages causés à l'employé. Le montant de cette réparation ne peut être inférieur à trois mois de salaire de l'agent licencié, ni être supérieur à neuf mois de son salaire. Au-delà de neuf mois, ce n'est plus la peine de travailler, comme ce qui se passait dans un passé récent, où on demande 7 milliards à une banque parce qu'on s'est fait licencié. Entre-temps, l'entreprise peut mettre la clé sous la porte. Des lois pour favoriser la réduction du taux de chômage, mais la partition des diplômés reste la culture de l'excellence.